Devenir associé d'une entreprise en partage plutôt que de créer une entreprise à soi tout seul dans son coin, c'est ce que découvrent les créateurs d'entreprises qui décident de rejoindre une coopérative d'activité et d'emploi pour tester leur projet. Les coopératives d'activité et d'emploi rassemblent des entrepreneurs en apprentissage ou confirmés après une phase d'apprentissage. Elles initient en ce sens un nouveau modèle de société. Elles offrent la possibilité d'expérimenter la viabilité économique d'un projet et elles sont le socle pour assurer le développement de ces affaires sur le long terme. Elles ont en ce sens un rôle de facilitation. C'est une forme d'organisation correspondant bien à l'heure du temps car elle permet de concilier processus d'individuation par la création de sa propre activité économique et sens de l'intérêt général. Elle permet de préserver farouchement son indépendance et d'appartenir en même temps à un réseau, de mettre en commun des moyens, des affaires avec d'autres entrepreneurs de la coopérative. Elle permet de prendre le risque de la création tout en sécurisant son parcours au sein d'un collectif solidaire. On y est entrepreneurs et salariés en CDI à partir du chiffre d'affaires que l'on génère. Les entrepreneurs partagent une PME, ce qui leur donne un poids sur le marché qu'ils n'auraient pas sans elles. Et si l'on peut dire que l'un des rôles historiques des coopératives est entre autres de tempérer le marché, il est un fait que l'organisation en coopérative d'entrepreneurs permet de rééquilibrer le rapport de force entre le prestataire et le donneur d'ordre. Signalons que les coopératives d'activité et d'emploi favorisent une réconciliation des individus avec le travail et les relations interpersonnelles au travail devenues bien souvent anxiogènes. Ces entreprises particulières ont un modèle économique hybride puisqu'elles portent une mission d'intérêt général qui est celle de l'accompagnement à la création d'activités économiques et en même temps les entrepreneurs y développent leurs activités économiques et commerciales classiques. Si elles sont des coopératives, c'est qu'elles ont dans leur gène une relation forte à l'économie sociale et solidaire. Le modèle de gouvernance de la société coopérative de production ou société coopérative et participative est basé sur le principe « une personne égale une voix » car les votes ne se font pas proportionnellement au capital détenu. L'entreprise appartient à ses salariés qui élisent leurs gérants et en termes de redistribution, elles sont exemplaires puisqu'elles reversent au moins 25% des bénéfices aux salariés. Ainsi, les entrepreneurs qui ont testé la viabilité économique de leurs projets peuvent créer leur propre entreprise à l'extérieur, mais ils peuvent aussi devenir copropriétaires de leurs coopératives d'activités et d'emplois. Cette place particulière des hommes et des femmes qui font l'entreprise est une force considérable qui génère une forte motivation à préserver, maintenir et développer l'outil de production en commun. C'est une excellente façon d'impliquer celles et ceux qui font l'entreprise dans le projet de l'entreprise, tantis que l'on constate plutôt une grande atonie sur le sujet dans l'entreprise classique. Les coopératives d'activités et d'emplois existent depuis seulement 15 ans. Elles sont 75 en France au sein d'un réseau coopéré pour entreprendre. Elles se développent en Europe. Elles rassemblent plus de 6 000 entrepreneurs et réalisent près de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est encore une forme modeste de modèle économique et social. Cependant, c'est un modèle qui recèle un grand potentiel de développement. Il génère un formidable espoir de refondation du modèle du travail. C'est un défricheur dans le secteur de l'appui à l'entrepreneuriat. Dans le sens où c'est un modèle qui explore de nouvelles voies avec originalité et créativité.